Salut les amis, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble Guns Up, un jeu totalement gratuit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur Steam. Il est également sorti sur PS4 en 2015. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté des jeux gratuits que vous pouvez tester vous directement. Et bien là, je pense que c'est le bon moment pour vous présenter Guns Up. Alors Guns Up, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de tower defense mais en même temps d'attaque. C'est-à-dire qu'on va devoir attaquer la base ennemie mais aussi la défendre de temps en temps. Donc ça va s'alterner comme ça à chaque mission. Et donc il va falloir essayer de jongler entre l'attaque et la défense pour réussir à gagner bien entendu. Alors forcément comme tout jeu gratuit, il va y avoir du contenu payant. C'est pour ça qu'il est un peu mal noté sur Steam je suppose. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le découvrir totalement gratuitement. C'est-à-dire que si il nous demande d'acheter des choses, on ne le fera pas. Donc je tiens à vous avertir, n'achetez pas si vous n'avez pas d'argent, ça ne sert à rien. Jouez gratuitement et ne vous emmerdez pas. Donc vous avertissez, on y va du coup pour découvrir Guns Up. Bienvenue sur le champ de bataille. N'hésitez pas les pouces bleus et de me dire si vous avez envie de voir encore ce type de jeu. Let's go et voyons un peu ce que ça donne. On y va. Donc forcément c'est un peu un jeu de style mobile. L'ennemi a l'air d'être en train de mettre en place sa défense, c'est le moment d'attaquer. Parce que c'est un jeu simple, c'est un jeu gratuit. Donc vous allez voir que le gameplay n'est pas incroyable. Voilà votre camion de transport. Attaquez leur base, cliquez sur les boutons d'unité pour les déployer. Très bien, donc on va déployer des unités. Donc on a deux types d'unités pour l'instant. On a des unités au fusil à pompe, au fusil tout court. Et des unités avec des sortes de bazookas, des lance-roquettes. Vous aurez besoin d'une plus grande armée que ça, il vous faut plus d'hommes. Et bien continuons, continuons à invoquer des hommes. Alors il faut savoir qu'on ne contrôle pas les unités. Les unités sont contrôlées directement par l'intelligence artificielle. Nous on a juste à envoyer des unités. Et ça se fait automatiquement, le combat se déroule devant nos yeux. Donc là il y a des ennemis qui arrivent à droite. Ok, c'est parti, ça commence. Bam ! Ah oui d'accord. Ok, le lance-roquette m'a l'air d'être vraiment pas mal. Je pense que le lance-roquette est très utile contre les groupes d'ennemis, forcément. Oh là là, ça explose tout ! Regardez, une des unités ennemis a lâché un missile. Ah, un bonus ! Vous pouvez utiliser les objets spéciaux que vous récupérez sur le champ de bataille pour détruire l'ennemi. Très bien. Donc on a des objets beaucoup plus puissants que d'habitude. Et bien tiens, on va envoyer le missile ici, juste pour voir un peu ce que ça donne. Attention ! Et boum ! Excellent ! Ok, pas mal. Encore le jeu est très joli. J'aime beaucoup le côté un peu Shed Shading. Non, c'est pas vraiment du Shed Shading, c'est plus... Je sais pas comment l'expliquer. Mais ça passe très bien en fait. Côté un peu Cartoon. Ouais, c'est plus côté Cartoon que Shed Shading. Et c'est vraiment cool. Donc on a vu un nouveau bonus, bombardement. Bah écoutez, on va le tester sur nos ennemis. On est en train de détruire leur base tranquillement. Oh oui, d'accord. Ok, là on peut bombarder toute la base. Ah ouais, pas mal du tout. Bah c'est ce qu'on va faire. Allez, on va bombarder toute la base. On cherche même pas à comprendre. Bombardement ! L'avion qui passe juste au-dessus. Et voilà, c'est formidable. Bon, ils peuvent strictement rien faire. C'est le début du jeu, donc forcément ça va être très simple. Vous avez vu que... Vous allez voir que plus on va avancer dans le jeu, plus ça va être compliqué. Et plus ils vont nous proposer d'acheter des trucs avec de l'argent réel. Bah oui, parce que les jeux gratuits, ils vont essayer de vous faire dépenser de la thune. Et c'est toujours très dangereux. Donc on est en train d'attaquer leur base. Et c'est la victoire. Première victoire. Ok, sympathique. Bon bah on va continuer, c'est parti. Ok, bon écoutez, pour l'instant c'est assez sympathique. Y'a rien de bien fou. C'est un jeu où vous envoyez des soldats. Mais je pense que ça peut permettre de vous détendre de temps en temps quand vous ennuyez. Ce nom sera visible par les autres joueurs. Bah écoutez, on va s'appeler Kira. Si c'est pas déjà pris, c'est déjà pris forcément. Et bah on va s'appeler Kira Stras. Et là, si c'est déjà pris, je ne comprends pas. Et ce n'est pas pris. Bienvenue dans votre base. C'est le cœur de votre campagne militaire. Construisez et améliorez vos structures pour la protéger des attaques ennemies. Donc là, on va devoir améliorer notre base. Ok. Les ennemis peuvent attaquer votre base en votre absence. Améliorons la défense. Les ennemis attaqueront votre base même en votre absence. Ah oui, d'accord, ok. Ça s'inspire vraiment des jeux mobiles. Pourtant, le jeu n'est pas disponible sur mobile. À jouer dans des structures, cliquez sur l'emplacement vide pour accéder au mode construction. Ou alors, je n'ai pas fait attention. Ok, mode construction. Place à sniper tower. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir l'interface de construction. L'inventaire de construction. Donc on va devoir placer les tours de sniper. Ok. Je peux les placer où je veux. Ok. Pour déplacer votre four de sniper, cliquez dessus et faites-le glisser dans votre base. Vous pouvez le faire pivoter à l'aide des flèches blanches incurvées. Ok, très bien. Sympathique. Les ennemis attaquent par la droite. Asiérons-vous de la placer face à l'ennemi ? On va se le mettre ici. Je pense que c'est pas mal. On va le mettre là sur le côté peut-être ? Ouais, de cette façon là. Comme ça, sur le côté. C'est bien. Voilà, on va le placer là. C'est parfait. Validé. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir l'inventaire de construction. Bon, il nous explique tout. Ils sont vraiment sympas. Nouvelle construction. On peut construire une tente. Alors, à quoi sert une tente ? Produit des unités à intervalles réguliers. Très bien. Donc c'est pour produire des unités. On a l'argent qu'il faut là ? Ouais, on a ce qu'il faut. C'est parti, on achète. Alors, donc on va pouvoir placer une tente un peu où on veut. Bah écoutez, on va la placer devant, non ? On va la placer ici, je pense. Voilà. Sur le côté, si possible. Je peux la placer là ? Là. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ça va envoyer des unités par là. Pas mal. Quittez le mode construction en appuyant sur hub. Et bah voilà, nous avons construit notre première base et on va devoir se défendre. Donc let's go, défendez-vous. Alors, tout se fait automatiquement, du coup. Comment ça marche ? Est-ce qu'on a des choses à faire dans le mode défense ? C'est la question que je me pose. On peut poser des mines, on peut poser des leurres. Ah, on peut poser des mines. Ok, j'ai posé une mine là. On peut poser des mines où on veut ? Attendez. Ah oui, on peut vraiment poser des mines où on veut ? On va poser des mines sur les chemins, je suppose. On va poser une mine là. On peut poser des leurres. Voilà, donc en fait, on a juste des pièges et des missiles et des leurres qu'on peut poser. Donc là, par exemple, je peux faire un leurre. Ils vont tirer dessus. Ah merde, mais mes alliés peuvent... Merde, je ne savais pas que mes alliés pouvaient... Ok, je n'étais pas au courant. On a 17 ennemis. On pouvait aussi marcher sur les mines. Ok, au moins, c'est réaliste. On ne va pas dire le contraire, c'est cool. Il n'y a que 16 ennemis à tuer, ça devrait être assez rapide. Oula, il n'y a moyen de faire un carnage. Alors, attendez, je vais attendre qu'ils se rapprochent. On va attendre qu'ils se rapprochent légèrement. Et là, je pense que je vais balancer un missile. Juste là. Allez, allez, allez. Ok, voilà. Boum. Ah, on récupère quoi ? Encore un leurre ? On va pouvoir mettre un leurre là, je pense. Ça va les attirer de ce côté-là. Vas-y, tirez dessus, c'est bien. Faites-vous avoir. Ah, il tire vraiment tout dessus. Le leurre fonctionne très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Mais on va mourir là. Ah non, c'est bon. Il y a encore des unités qui sont en train de se construire. Pas de souci. Il reste 7 ennemis, ça va largement le faire. Ma base n'est pas encore détruite. Elle est détruite. Oh, des munitions. Plus de munitions tirées. Allez-y. Et là, il reste 2 ennemis. Et le dernier qui est ici, c'est réussi. Voilà, donc. C'est ce que je vous parlais du jeu. C'est de la défense et de l'attaque. Et ça fonctionne comme ça, en fait, à chaque fois. L'ennemi vient en venir. Assurez-vous de bien préparer votre base. Pas de problème. Donc, pour l'instant, ce ne sont pas des vrais ennemis. Alors, je ne sais pas si le jeu est en... Je ne sais pas si c'est un jeu multijoueur. Je pense que ce serait logique. En vrai. En fait, je n'en ai aucune idée. Maintenant que vous avez amélioré votre défense, occupons-nous de votre armée dans la caserne. Ok. Cliquez sur le bouton recruter pour débloquer le grenadier. Bah, écoutez, recruter. Voilà. Parfait. Grenadier débloqué. Faites un trou dans les défenses ennemis avec un lance-grenade dévastateur. Excellent travail. Il se débarrassera rapidement de nos ennemis. Envoyons-le à la guerre pour gagner des munitions. À la guerre. Ah, on va pouvoir envoyer notre grenadier à la guerre. Attaquer la base d'un autre joueur. Ah bah voilà, ça existe, du coup. Donc, c'est bien du joueur contre joueur aussi. Ok. Ça me paraissait évident qu'il y ait du multijoueur. Sinon, ce serait dommage. Donc, on peut attaquer cette personne. Et bah, allons l'attaquer. C'est parti. Préparez-vous au combat. Avec des désunités, modifiez leurs compétences et choisissez des cartes pour leur combat. Bon, on va rajouter le bombardier. Enfin, le grenadier plutôt. Hop. Et bah, le reste, on ne peut pas parce que c'est disponible qu'au niveau 7. Et pour l'instant, on est niveau 1. Donc, on a des soldats, on a des assauts et on a des grenadiers. Ok, c'est parti. Nous sommes prêts pour la guerre. Allons-y. Niveau suivant. Ok, il nous indique ce qu'on va gagner. Pas de souci. Donc, voilà à peu près le jeu. Je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas de faire ce genre de jeu. Je trouve ça cool. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient des jeux gratuits. Malheureusement, il y en a très peu de jeux gratuits. Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. Ils sont très nuls. Celui-là, il a l'air intéressant. Donc, j'essaye au maximum de vous proposer des jeux gratuits. Mais ça reste très compliqué pour moi. Parce que les jeux payants sont toujours meilleurs, en général. Bon, c'est parti. On va commencer à invoquer de tout. On va essayer de tout faire. On a quoi ? On a un leurre. On a un drapeau de ralliement. On a un bombardement. Très bien. Alors, je ne sais pas quelle unité à chaque fois invoquer. On va invoquer sur tout cela. Donc, leurre. Alors, est-ce qu'on voit les ennemis ? Les ennemis sont là. Point de ralliement. Drapeau de ralliement, à quoi ça sert ? Drapeau 1, fuir, regrouper les troupes. Ça ne sert un peu à rien, là, pour l'instant. Je vais rajouter un leurre ici. En tout cas, ça, ils vont bien entendu se faire avoir. Comme des petites merdes. Voilà, pas mal. Est-ce qu'on peut faire un bombardement ici ? On va faire un bombardement là. On va faire un bombardement ici. On va le faire tout de suite, le bombardement, comme ça. Ça permettra d'avancer proprement. Allez, il a un bombardement. On n'a même pas touché leur soldat. C'est dommage. C'est dommage. On en est beaucoup plus qu'eux. C'est vraiment un vrai joueur, en face ? Bon, il ne joue pas en direct. Il faut savoir que c'est un jeu. Qui, un peu à la manière de Clash of Clans. En fait, quand tu as ta base, les ennemis peuvent l'attaquer même quand tu ne joues pas. Et c'est assez sympa comme système. Ça permet toujours de pouvoir toujours jouer, en fait, tout simplement. Ok, allez, continue. On invoque, on invoque. Ah, les munitions nous permettent d'invoquer. En fait, je viens de comprendre. Je n'avais pas compris, en fait, de base. Oula, mais attendez, on va peut-être perdre, là. On va peut-être perdre. On va peut-être perdre, en vrai, là. Parce que je rigole, je rigole. Mais ce n'est pas si bon que ça. Je n'ai plus de munitions, réellement. Je vais faire un leurre. Mettre un leurre ici. On va invoquer ça. J'espère que ça va être bon. Ok, bon, il ne reste que la grosse base. Ça devrait le faire. Je ne pense pas qu'il va pouvoir la protéger. Ça m'étonnerait. Il est tout seul, de toute façon. Et c'est réussi. Du coup, c'est la victoire. Et ben voilà, un autre premier joueur qui vient de succomber à nos attaques incessantes. Et nous avons gagné des munitions. Nous avons gagné peut-être un level. Ce serait cool. Ah oui, level 2 directement. Ouais, au début, on va gagner pas mal de levels. Ils vont nous débloquer beaucoup de choses. Comme toujours, gratuit. Tu vas être content. Tu vas dire, oh, mon Dieu, regardez tout ce que j'ai gagné. C'est toujours comme ça, les jeux gratuits. Assignez des cartes d'attaque à votre sélection avant chaque combat pour avoir l'avantage. Ok, on a un système de cartes. Les munitions sur la monnaie de la guerre. Utilisez-les pour acheter des structures, débloquer de nouvelles unités, acheter des packs de cartes. Ok. Je commence à comprendre le jeu. Pas de soucis. Je suis prêt. Alors, du coup, on va aller dans dépôt. On a des objectifs. C'est pour nous apprendre le jeu, comme d'habitude. Collectez des munitions pour votre base en partant en guerre contre d'autres joueurs. Très bien. Alors, au niveau du dépôt, qu'est-ce qu'on doit faire ? On peut construire, encore une fois. Et ils nous disent de construire tout ça. Donc, on peut faire des sacs de sable, des pièges à char. Pas mal de contenu. Je vous propose de mettre des sacs de sable long. On va en acheter un. On va le positionner. Il est où ? Il est ici. C'est pour empêcher l'ennemi de passer. Donc ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est le mettre là, je pense. On va le mettre ici, tiens. Juste là. Voilà. Comme ça, ça va bloquer l'ennemi. On peut également améliorer le niveau des tentes. Bah, écoutez, je vais les améliorer. En 9500. Ça coûte cher, mais je vais le faire. Voilà. Tente niveau 2. Formidable. Ok. Alors, est-ce que j'essaye de poser encore des choses ? Ou est-ce que j'augmente déjà mes... Oh, mortier. Tiens, on va acheter un mortier. Ah, merde. Il faut être level 6. Plus de disponibilité au niveau 6. Dommage. Des pièges à char, des murs. Notre base est repoussé l'ennemi. On peut acheter des murs. Juste pour voir un peu ce que ça donne. On peut être un mur là. Là, ici. Voilà. Hop. Voilà. Et est-ce que je peux améliorer la tour de sniper ? Et on va améliorer la tour de sniper. Voilà, c'est pas mal. Très bien. On n'a plus de munitions, donc déjà, là, on ne peut plus améliorer notre base. C'est terminé. On va revenir au hub. Et là, qu'est-ce que je dois faire ? On a des objectifs. Donc, je vais préparer plus de défense. Collecter les munitions. Parter en guerre et attaquer pour gagner mieux de munitions. Atteindre le niveau 3. Donc là, tout ce qu'on doit faire, c'est tout simplement partir en guerre. Et collecter encore une fois des munitions en s'attaquant à d'autres joueurs. Alors. Quels joueurs on a à côté de nous ? On a ici. Éliminer vos adversaires pour remplir vos coffres de campagne. Terminer une campagne pour recevoir des récompenses. Donc, on doit éliminer 5 adversaires, c'est ça ? Voici l'information que nous possédons sur votre ennemi. Le savoir est la clé du pouvoir. Ouais, enfin, les ennemis du début ne doivent pas être très compliqués. Ouais, on va s'attaquer à lui. C'est parti. Il n'a qu'une tête de mort, donc. Moins de danger que lui avec deux têtes de mort. Ça me paraît évident. Donc là, maintenant, on a le système de cartes. On a un système de cartes pour améliorer notre... Notre... Nos troupes. Donc, on vient de débloquer une carte. On va la mettre immédiatement. C'est parti. Donc, ça permet d'augmenter les dégâts, si j'ai bien compris. Ah, mais on en a 4, en fait. Faites venir des bombardiers stratégiques qui feront pleuvoir la destruction sur l'ennemi. Ok. Ces unités d'élite peuvent apparaître n'importe où sur le champ de bataille. Ok. Donc, on peut avoir des parachutistes. On a des gaz lacrymogènes. Bloquer la vue de l'ennemi et arrêter leur avancée. Et on a... Capacité d'unité. Augmente votre capacité d'unité de 2 pour le reste du combat. J'ai bien envie de tester le parachutiste. Ça me plaît bien, ça. J'ai envie de voir des mecs arriver en parachute. Ça va me faire plaisir. Allez. Bon, c'est aléatoire. Ça reste aléatoire, donc on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Allez, c'est parti. Kira Straswest, F. Guerriaz. Donc, ils sont sur PlayStation. Alors, vous avez vu que c'est partagé. On peut jouer contre les mecs sur PS4. En tout cas, si vous avez la PS4 et si vous avez un PC de merde, n'hésitez pas à le télécharger sur PS4. Moi, vous serez sûr de pouvoir y jouer. Là, il faut invoquer des gens. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être essayer d'invoquer un maximum de... Alors, je vais réinvoquer ça. Et invoquer des... Comment ça s'appelle ? C'est des lanciers, ça. J'aime bien les lanciers. On va essayer d'invoquer plein de lanciers. Ah, mais non. C'est à nous d'utiliser le parachutiste, en fait. Je retire ce que j'ai dit. Je pensais que c'était automatique, mais non. C'est une capacité supplémentaire qu'on a. Ok, très bien. Pourquoi pas. Alors, où sont les ennemis là ? Il y a des ennemis ici. Ah, il y a des ennemis cachés aussi sur les côtés. Pas de problème. Oh là là. Ok, ça commence à balancer. Des choses assez intéressantes. On va mettre des... On va mettre un leurre. On va mettre un leurre immédiatement. Ils vont tirer dessus. Le leurre ne tient pas très longtemps. J'espère que ça suffise. C'est bon. Pas mal. Ah, c'est ça qui nous tirait dessus. C'est le mortier. Très bien. Eh bien, écoutez. On va balancer un missile là. Et attendez. C'est déjà sa base là-bas. On va largement gagner. Ici, la base est déjà là-bas. Gaz l'écrimogène. Comme ça, ils sont aveuglés. Et on balance le parachutiste. On balance ici. Voilà. Il arrive en avion. Regardez. Regardez. Oh mon dieu. Il y en a quatre qui arrivent en plus. Je pensais qu'il n'y en avait que un. Mais non, il y en a quatre. Bon, par contre, sa base principale, il l'a bien renforcée. Mais vu qu'on a tellement de soldats qui ont survécu. On l'a détruit très rapidement. Là, c'était encore plus simple que le premier mec qu'on a tué. On n'a eu aucun problème. Et voilà. C'est le niveau 3. Et des cartes supplémentaires. Une compétence vitesse. C'est pas mal, ça. Pour accélérer les soldats. Ça peut être pas mal pour un petit rush des familles. Affectez des compétences à vos unités pour augmenter la période offensive et défensive. Très bien. Et ben voilà. Un nouvel objectif de réussir. Level 3. Pas mal du tout. Alors là, j'aime beaucoup la compétence de rapidité. Ça, ça me plaît beaucoup. Donc on vient de collecter des munitions. Et maintenant, on doit atteindre le niveau 3. On n'est pas le niveau 3. Oh putain, ça, je ne vois rien. On n'est pas niveau 3. Ben écoutez, on va repartir pour un combat, du coup. Pour finir cet objectif. On va aller tuer celui-là. C'est parti. A l'attaque. Donc c'est sympa en fait. C'est une sorte de campagne. Tu as l'impression que c'est une campagne solo. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment une campagne solo puisque tu combats d'autres personnes. Et ce qui est bien foutu, c'est qu'ils font une sorte de carte avec des ennemis qui apparaissent. Et ce sont des vrais joueurs. Donc c'est bien cool. C'est un peu la manière de Clash of Lens. Je crois que c'est le même truc. C'est que vous avez une carte et que vous avez des ennemis sur la carte qui sont des vrais joueurs. Donc voilà. Alors, la compétence, on la met où ? Or insuffisant visiter la boutique d'or. Vous avez vu déjà ? Vous avez vu ce qu'il nous propose ? C'est d'acheter de l'or pour débloquer une nouvelle carte. Ce qu'on ne va pas faire. Ah, mais la carte qu'on a utilisée, elle n'est plus... Ah, on l'a perdue ? On n'a plus le parachutiste là. Ok. On va écouter... On va affecter la capacité d'unité. Je ne peux pas l'améliorer de toute façon. J'ai l'impression d'avoir perdu le... Mais oui, en fait, ça l'utilise. Ah merde, je ne savais pas. Ah, ce n'est peut-être pas bon d'utiliser des cartes tout de suite alors. Ok, bon. Très, très bien. Allons-y. Hop, on prend nos trucs. Et c'est parti pour les invocations. Bon, au début, j'invoque tout le monde. Voilà, j'invoque tout le monde. On ne s'emmerde pas. Hop. Et un dernier. Un lancier. Et voilà, on est 20. Donc là, on peut avoir deux unités supplémentaires. C'est assez intéressant. Alors, il doit y avoir des mecs cachés dans les arbres, je suppose. On va mettre un leurre... Un leurre maintenant. Comme ça, ils vont tirer tout de suite. Tire concentré. Je ne sais pas trop ce que ça fait. On va le garder pour l'instant. Allez, là ! Dégommez-les ! Vous êtes plus fort qu'eux, vous le savez, en plus. Vous le savez très bien que vous êtes meilleurs. On va refaire des lanciers. Missile. On va balancer un missile immédiatement. Là, normalement, si j'ai bien visé. Et bam ! Tire concentré dessus. Ah, ça permet... Ah, pas mal. Ah, ça, c'est pas mal pour détoiler les bâtiments. Ça permet à toutes nos unités de tirer directement sur... Sur une cible. Rédi fini. On va envoyer le bombardement maintenant. C'est le moment, de toute façon. Allez, là, faites-vous péter. Voilà. C'est propre. Par contre, là, on est dans le feu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de rester là. On va tester le drapeau de ralliement, tiens. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai fait strictement... J'ai fait n'importe quoi, là. J'ai fait n'importe quoi. Le drapeau de ralliement, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Bon, le drapeau de ralliement, c'est pour que les alliés reculent et pas pour qu'ils avancent. Parce que là, du coup, j'ai fait de la merde. On peut se le dire. Ah, est-ce qu'on va réussir quand même ? J'espère, j'espère. Ça devrait le faire avec le lancier qui est ici. Oh, mais ils ont une bonne portée. Je ne savais pas qu'ils avaient une aussi grande portée. Pourquoi ils s'approchent ? Ils avaient tiré sur la base. C'est bizarre, ils avaient une meilleure portée juste avant. Allez, le lancier. En contre, sur toi, là. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, 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 allez. Ça va le faire. Voilà. On va attendre. Je vais invoquer ceux-là, plutôt. Ça avance tout doucement. De toute façon, il doit résister 3 minutes de 30. Il n'y arrivera pas. 3 minutes de 30, c'est beaucoup trop long. Ah, mais il peut détruire aussi mon camion. Eh bien, oui, également. De son côté, lui aussi, il peut s'occuper de mon camion. Hop, on va faire ça. On va mettre un leurre au même moment. Je vais attendre un peu. Hop, c'est parti pour le leurre. Voilà, et là, ils vont se faire détruire. Et là, c'est la victoire, puisque... Ils vont mourir assez rapidement. Ah, mais... Ça va se tirer super loin, en vrai. Ah, c'est peut-être pas gagné, hein. Encore. Ça va se tirer super loin. Il faudrait que je puisse faire un lancier. Allez, là ! Eh bien, voilà. Et c'est réussi, du coup. Troisième victoire. Et ça nous permet d'atteindre le level 3 et de réussir cet objectif. Pas mal. Bah, écoutez, j'aime beaucoup le jeu. Je vous avoue que c'est... C'est assez sympathique. Je ne sais pas. Peut-être que par la suite, ça deviendra un peu détestable. Il avait des notes... Pas incroyable sur Steam. Donc, c'est pour ça que je redoutais un peu de le faire. Donc, pour l'instant, il est bon. Pour l'instant, il est bon. Va falloir voir par la suite si le jeu devient trop difficile. Et si, on va dire, que le jeu nous oblige à dépenser de l'argent. C'est surtout ça, en fait, moi, que je veux voir. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Mais, on verra par la suite. Unité. Oh, des unités avec des lances-flammes. Ok, cool. Compétences. Des objets permanents qui augmentent les statistiques de vos unités. Vous pouvez les affecter au régiment avant un combat. Et vous pouvez les améliorer en comblant trois exemplaires du même type. Ok. Terminé les missions pour bien des récompenses. Est-ce quoi de vétérans disponible ? Bon, là, on a beaucoup de choses de disponibles. Ça fuse à gogo. Ils vont certainement nous expliquer. Ok. Et voilà les trois objectifs. La recette du succès. Et plus 5000. Oh là là, toutes les munitions qu'ils nous donnent. C'est la folie. Alors, mission. Ici, c'est les missions. Ok. Donc, il y a des missions qu'on peut faire dans le menu. Très bien. Alors, attendez. Revenir au hub. Assigner une compétence d'unité à la caserne. Donc, on va aller à la caserne. On va regarder un peu ce qu'on peut assigner sur nos unités. Donc, on peut les promouvoir. On peut les améliorer déjà. On a des médecins, ingénieurs. Non, ça, on ne les a pas encore. Ah, on ne les a pas encore. On peut les louer, en fait. Pour l'instant, on ne va pas les louer. On va améliorer les trois unités qu'on a. Alors, en supérieur. C'est de cette façon qu'on les améliore. Non, il faut juste faire promouvoir. Modifier les compétences. Ah, donc c'est là qu'on met les compétences. Donc, pour l'instant, il n'a rien. Ah, d'accord. Ok, c'est ça la compétence vitesse que j'ai eue. Alors, à quelle unité serait intéressant de mettre la compétence vitesse ? Je pense que pour les unités assauts, ce serait cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais affecter cette carte. Voilà. La vitesse. L'entraînement en endurance commence à porter ses frais. Vitesse augmentée de 20%. Donc, ça, c'est bon. On va le promouvoir aussi, d'ailleurs. Tiens, on en profite. Ah, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas promouvoir nos unités. Hop, donc lui, qu'est-ce que je peux lui mettre ? Des munitions neuves et plus performant augmentent les dégâts de 18%. On va prendre ça. Hop, ça augmente les dégâts de nos soldats. Et pour, bien entendu, le grenadier. Regardons un peu les compétences. Donc, on a encore la vitesse, mais cette fois-ci, niveau 1. Mais on a ça. Le médecin à trouver des rations médicales supplémentaires augmente la santé de 17%. Eh bien, écoutez, les grenadiers seront plus solides. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Donc, là, on a équipé les compétences. Donc, ça doit être bon. Et améliorer deux structures en mode construction. Ça, on l'avait déjà fait. On va refaire les améliorations. Ah non, niveau 3. Peut-être pas. Je vais plutôt améliorer ça déjà. Améliorer. Amélioration niveau 2. Et je vais encore améliorer. Tiens la tente. Améliorer. Ah, 17800. Ah non, peut-être pas. On peut améliorer la tour de sniper, par contre. Et bam. Tour de sniper niveau 3. Et bam. Bam, bim, boum. Et voilà. Et là, on est bien, puisque... On peut encore... On a encore de l'argent, mais on va la garder, parce qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Ah ben, on va regagner 5000, du coup, derrière. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Du coup, des nouveaux objectifs. Partez en guerre, attaquez trois adversaires. Eh bien, écoutez. Euh... Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, pour cette première vidéo de Guns Up. On a découvert à peu près le jeu. Euh... On est monté level 3. On a vu un peu comment ça fonctionne. Je pense qu'on a maintenant tout compris. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos sur Guns Up, du coup. En tout cas, si je ne refais pas de vidéo dessus, de toute façon, vous l'avez découvert. Et vous pouvez le tester chez vous, puisqu'il est gratuit sur PC ou sur PlayStation 4. Donc franchement, il y a moyen encore de se faire extrêmement plaisir. J'ai juste un truc à dire. Ne vous faites pas avoir par les jeux gratuits. Par la suite, ils vont certainement nous obliger à acheter des trucs, parce que le jeu va devenir trop difficile. C'est pour ça, je fais des réserves sur ce jeu. Le début est cool, mais par la suite, je ne sais pas. Donc merci à tous. Je vous fais bien entendu de gros bisous, comme d'habitude. Des gros bisous baveux. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501